Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation et voici Tristan. Tous les deux, on va faire des fruits vinifiés. Ce que vous avez besoin pour faire cette recette, vous avez besoin de fruits. Numéro 1, c'est la base. Et vous avez besoin de cire. La cire, vous pouvez en trouver, la cire, demander à un apiculteur de votre région. Sinon, moi je les ai trouvées chez Champs-de-Miel. Vraiment super producteur de bougies. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper les fruits dans la cire et les enrober complètement, totalement de cire. Ce qui fait que les fruits vont être privés d'oxygène. Il ne va pas y avoir d'oxygène à l'intérieur. Et puis les levures qui sont à l'intérieur, en présence, ou plutôt en absence d'oxygène, vont commencer de manger les sucres et vont produire de l'alcool. Petit à petit, au bout de quelques semaines, vous allez avoir des fruits qui vont goûter le bonbon et légèrement alcoolisées. Donc c'est vraiment dessert, surprise. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la même technique qu'on fait pour faire des bougies. Puis Tristan, tu as déjà eu l'expérience là-dedans. OK, let's go. Donc on va tremper dans la cire chaude et ensuite dans l'eau froide. Et ensuite la cire chaude et ensuite l'eau froide. Comment on fait des bougies ? Donc veux-tu, je vais commencer, je vais le faire et puis après ça va être toi. Donc on trempe à fond. Hop. Et on refroidit. Ça se voit déjà. On trempe à fond. C'est bien sûr. Et on refroidit. Quelques fois comme ça et le fruit va être totalement enrobé. Et on refroidit. Une dernière fois et je pense que ça va être bon. Tu peux y aller avec les autres. Pendant ce temps-là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des nœuds avec les fruits. Et puis on va les accrocher au plafond. Et on va faire ça pendant quelques semaines. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de cire. C'est pour ça qu'on a mis des circulaires en fait. La cire, c'est vraiment pas le fun à nettoyer. Sous-titrage ST' 501 on a réussi à faire tous les fruits et à regarder à quoi ça ressemble maintenant donc je résume un petit peu on a besoin de fruits des fruits bien mûrs idéalement on a besoin de cire d'abeille et on a besoin de se protéger notre notre environnement puis d'une corde tout simplement et puis des d'épingles à nourrice pour les accrocher pour faire en sorte que les fruits soient vraiment totalement recouvert par la cire le petit truc de l'eau et de la cire chaude ça marche vraiment super bien et puis après vous patientez tout simplement vous allez voir quand les fruits vont être prêts en fait il va y avoir une petite craque ça va il va y avoir une petite goutte qui va qui va perler ils vont pas être tous prêts en même temps ce que vous faites c'est que dès qu'il y en a un prêt vous le retirez vous pouvez le manger aussitôt si vous voulez tous les manger en même temps ce que vous faites vous vous conservez ceux qui sont prêts au frigo en attendant que les autres soient prêts dernière chose cette recette vous pouvez la trouver aussi dans livre évolution fermentation vous pouvez le faire avec pas mal n'importe quels fruits c'est certain que des poires des pommes des kaki des des kiwis n'importe quoi qui a qui peut vraiment bien fit et puis ça avec le fun dans quelques semaines juste avant noël en tout cas on va on va goûter à ça je vous souhaite une très très belle fermentation et puis merci tristan à la prochaine là woo 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 hop PG